Je suis étudiante étrangère bérésilienne à Montréal depuis deux ans. J'ai eu vraiment des difficultés pour trouver un travail ici, un stage d'été. C'est pour ça que je suis allée chercher de l'aide des banques alimentaires à Montréal. J'ai découvert ici à l'université qu'il avait ce service, il était tout organisé par des bénévoles. Notre trésorerie se balade un petit peu dans les différentes associations, on se présente et on nous donne toujours un petit peu d'argent uniquement pour louer le camion. On ne se finance pas, on n'est pas en nature avec la nourriture. Désolé. Je me suis toujours demandé c'est qui qui a apporté l'idée en tant que tel. Donc même toi, on est tous des volontaires puis on ne sait pas, c'est comme un mouvement spontané. On est enregistré comme banque alimentaire, comme un organisme parmi les très nombreux organismes qui vont chercher de la bouffe là-bas. Et il y a un nombre de personnes enregistrées à côté de notre nom. Avant, on était à environ 100 personnes, donc il nous donnait de la bouffe pour environ 100 personnes. Et on a fait des listes pendant trois semaines pour savoir si on était un peu plus haut, parce qu'on avait vraiment l'impression qu'on était plus haut. Et il s'est révélé qu'on était entre 130 et 150 personnes. Si j'étais allé faire pré-bourse, puis là la dame m'a dit, ah ben parce que là je l'ai expliqué ma situation, je venais tout juste de déménager ici. Puis j'habite avec ma marraine, elle m'a dit, ah il y a une organisation à Hégène Stade qui donne la bouffe, ça peut t'aider. Tu peux même te proposer comme volontaire. Puis c'est là que c'est parti, puis depuis j'y vais chaque heure. C'est un des gars qui travaille ici, il prend la feuille, il y a marqué pendant banque alimentaire de l'université, avec à peu près le nombre de personnes qu'il y a, et eux ils font leurs calculs en fonction de nos besoins, de eux ce qu'ils ont pour nous donner un chiffre de moyenne. Voilà, c'est n'importe quoi, il va nous dire 10 boîtes, moi si j'en ai besoin de plus je le demande, si j'en ai besoin clairement de moins, je lui dis c'est pas la peine, je vais en prendre moins. Et puis on prend tout ce dont on a besoin, et en moyenne là on va remplir entre 4 et 5 chariots. J'en ai négocié tout ça. Quand c'est des petites portions, genre autorisées pour une personne je dirais, je fais en sorte d'en prendre en moyenne 140, 150, voire un peu plus si possible. Alors parce que parfois il ne peut pas nous en donner 150, moi c'est toujours le chiffre que j'essaye de garder à l'esprit. Donc si en moyenne je n'en ai pas, je n'en ai jamais 150, je n'en ai un peu moins, donc dès qu'il est lui, il m'autorise de m'en prendre un peu plus, j'en prends un peu plus, pourquoi ? Parce que quand le monde arrive à la banque alimentaire, si tout le monde prend exactement la quantité prédéfinie, sur la faim les gens vont en manquer, et c'est là que ça aide d'avoir des produits supplémentaires, en trop, pour les gens à la faim qui n'ont que les mignettes qui restent. Le point commun de tous les étudiants, c'est qu'on vient étudier ici. Donc tous les étudiants sont quand même un petit peu par définition précaires, il y en a beaucoup qui ont des prêts étudiants, d'autres qui vivent loin de leurs parents, qui doivent réduire leur budget pour plein de raisons différentes. Moissons Montréal nous demande quand même d'accueillir les habitants du quartier, donc, mais bon, à savoir est-ce qu'on aura suffisamment d'enrées ou pas, mais la banque est ouverte aussi pour les habitants de Côte-des-Neiges et du coin. Si quelqu'un n'a pas forcément besoin, même si nourriture gratuite, ça fait toujours pétiller les yeux, deux heures de fil, ça calme la plupart des gens qui n'en ont pas besoin. Donc en fait, suite à un contrôle de Moissons Montréal, on a décidé de mettre en place une certaine organisation pour pouvoir mieux communiquer avec eux, avoir une meilleure communication également avec les bénéficiaires. En fait, on a mis un conseil exécutif à l'intérieur de la banque alimentaire, donc c'est des bénévoles qui vont gérer la banque pour avoir une meilleure organisation. Je pense qu'on va trouver notre point d'équilibre. Si ce n'est pas 150, ce sera un peu plus, peut-être 200, je m'avance. Mais à ce moment-là, la file sera tellement longue que de toute façon, ça va s'équilibrer. Tout le monde n'est pas précaire à ce point-là. Donc vu que ça augmente en permanence, je pense que ça ne va pas s'arrêter demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?